Si on va en liquidation, on va fermer cette entreprise et tout le monde va se retrouver sur le carreau. Autrefois considéré comme la tour Eiffel de la vaisselle, Duralex est devenu au fil des années l'incarnation des difficultés de tout un secteur. Produire du verre en France est devenu quasiment la mission impossible. Je suis chez Duralex depuis le 2 octobre 2023. 1999. Ça va faire bientôt 4 ans. Ça fait 3 ans que je suis chez Duralex. Ça va faire 10 ans. 31 ans, c'est toute une histoire. Ma deuxième maison. Forcément, quand on entend des mots comme redressement judiciaire, ça fait un peu peur pour l'avenir de l'entreprise. C'est notre bébé, donc on a peur pour Duralex, bien sûr. C'est plus qu'une entreprise, aujourd'hui c'est du patrimoine. Ça me rappelle mon enfance, à la cantine. Il y a toujours des souvenirs ici. Le plus beau souvenir, c'est les anciens qui m'ont appris le métier. L'ajusteur, le vrai ajusteur. C'est une marque française qui marque des qualités. Les verres ne se cassent pas facilement. Il faut que ça marche, il faut qu'on prouve au monde entier, d'abord à la France, que le modèle économique qu'on a décidé de mettre en place va marcher. Nous, on lâche rien et on continue ce qu'on sait faire, on s'occupe de nos clients. On va encore parler des salariés, ils vont se battre pour ça.